Je le vois dans ma pratique professionnelle au quotidien, de moins en moins de salariés ont envie de faire beaucoup d'efforts pour concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle, ce qui ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas investis dans le projet de l'entreprise, mais l'entreprise par contre gagnerait à leur proposer un petit peu plus de flexibilité. Alors c'est pas généralisable à tout le monde puisque, on le voit, le groupe est porteur de motivation pour un certain nombre de salariés. Mais aujourd'hui, on remarque surtout deux freins qui correspondent à deux fantasmes. Sur le télétravail, c'est l'impression qu'un salarié qui travaille de chez lui travaillera moins, alors les études prouvent le contraire. Et sur la flexibilisation des horaires, c'est l'impression qu'un salarié qui travaille de grandes amplitudes est plus investi qu'un autre. Et en vérité, les entreprises gagneraient à plus de flexibilité, notamment pour couvrir une plus grande amplitude horaire, notamment dans le cadre de services, ouvrir plus longtemps et également pour permettre aux salariés de mieux organiser sa vie personnelle.